L'un des clubs, l'un des clubs, et le club va porter la réflexion du stade. Et la mairie va accorder à ce club une subvention. Ça nous permet d'aller très rapidement. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ici, on avait le choix. J'aurais pu dire, je le fais avec le cas de sport. C'est le plus grand club qui est en division 1. Si on ne fait pas avec le cas de sport, il va falloir qu'on le fasse avec un des clubs que vous aimez. Moi, j'ai considéré que le cas de sport, déjà, pratiquement, on peut considérer qu'il a la priorité sur le stade à l'ex-soutuée. Et est en train de construire également son centre. Donc, ce stade-là, si on le fait, c'est beaucoup plus pour les autres clubs, à mon avis. Même si les autres clubs ont également le droit d'accéder au stade à l'ex-soutuée. Il faut qu'on ait un club, partenaire de la mairie. Mais ça ne lui donne aucun droit. Il ne faut pas penser que si on dit que c'était le club, que le club est le stade, etc. Non. Quand on aura terminé de le faire, on va mettre en place un comité de gestion avec tous les clubs qui compétissent ou qui s'entraînent là-bas. Et la mairie va désigner maintenant un directeur du stade. C'est comme ça que ça marche. Donc, ça, c'est aujourd'hui notre priorité. Parce que si vous lisez le programme BROC, on avait dit qu'on veut réfectionner des stades. Mais on veut faire des aires de jeu à l'intérieur des quartiers. L'on ne peut pas dire que c'est ça. Mais il faut que les gens soient préparés à ça. Parce que tu ne dois pas mettre des dizaines de millions quelque part. Après, les gens ne surveillent pas ou n'entretiennent pas les cochons ou les moutons dougouillards. Ce n'est pas bon. Donc, au lieu, dès la première année, de dire « Allons prendre le terrain qui est derrière l'Anding Tamba. Allons prendre le terrain de Kandiala, etc. » On fait des choses, Yoham, mais au bout de quelques mois, on se concentre sur ce qu'on peut gérer. Parce que le stade Nema, c'est un espace sécurisé. Si on reprend les murs de clôture, on ferme tout. C'est des espaces sécurisés. Où on peut mettre des gardiens, un directeur du stade, etc. Et maintenant, on va voir, les années à venir, s'il est possible d'aménager progressivement d'autres espaces. Parce que plus tu as fait, plus tu as duré. Si tu as un seul stade, tout le monde va jouer là-bas. Les gens commencent à jouer le matin jusqu'à 2h du matin. La pelouse ne va pas durer. Mais si tu as plusieurs espaces de jeu, ça permet d'épargner un peu le stade en termes d'usure. Donc, c'était le principal objectif de notre convocation d'aujourd'hui. Vous informer de ce qu'on veut faire. Écouter votre avis par rapport à ça. Mais accessoirement également, pour toute autre question, vous voudriez qu'on en discute relativement à vos activités. Nous sommes là pour vous écouter. étant entendu qu'on aura peut-être une autre réunion beaucoup plus large sur le programme en matière de sport. Le président du club de Sanchava depuis 2009. Donc, apparemment, je suis le doyen des présidents du club. Donc, mon club s'entraîne au stade Pedro Gomis depuis 1986. Sanchava s'est transformé en club civil en 1991. Voilà. Donc, je pense que les difficultés que les clubs rencontrent, effectivement, sont d'ordre général. C'est quoi ? C'est les infrastructures. Alors, aujourd'hui, on a des problèmes parce que toutes les programmations se font au stade à l'Institut Ediata. Vous allez vous rendre compte, ce week-end-là même, on va commencer à jouer à partir du vendredi jusqu'au mardi. Donc, tous les clubs qui jouent en national, une et deux, reçoivent au stade à l'Institut Ediata. Je pense que si les deux stades municipaux sont prêts, peut-être que ces clubs peuvent recevoir là-bas. Peut-être qu'on va utiliser moins le stade à l'Institut Ediata. Nous sommes très contents, M. le maire, d'être là.